Nous disposons de 4 objets fondamentaux dans ACCESS qu'il va falloir comprendre au préalable pour pouvoir concevoir notre base de données correctement. Les tables, les requêtes, les formulaires et les états. Tout est basé sur les tables. Les tables, c'est le squelette de votre base de données. Tout en découle. Vous ne pourrez pas créer de formulaires et d'états, ni de requêtes, si vous ne disposez pas de tables au préalable. Les tables, c'est l'endroit où on stocke les données. L'ensemble de vos données sont stockées dans les champs, dans ces tables. La façon de les stocker n'est pas une logique humaine. J'insiste sur ce point. C'est la logique de l'ordinateur, une logique informatique des bases de données relationnelles. Nous allons donc, lorsque nous créons nos tables, ne pas nous intéresser à l'ergonomie du point de vue d'un utilisateur, mais bien à faire en sorte que l'ensemble du schéma relationnel, un concept que nous allons voir juste derrière cette partie, soit opérationnel. Le schéma relationnel, c'est l'ensemble des tables et la façon dont elles sont reliées. Nous avons ensuite les requêtes. Les requêtes servent à questionner la base de données. Nous avons une multitude d'informations que nous rangerons dans notre base de données. Le but du jeu, c'est de pouvoir obtenir rapidement les informations qui nous sont nécessaires. C'est les requêtes qui s'en chargent. Elles vont donc permettre de filtrer les données en sélectionnant certaines données plutôt que d'autres, de les afficher dans un ordre précis, c'est-à-dire de les trier, ordre alphabétique, du plus grand au plus petit, du plus ancien au plus récent. Tout ça, ce sont les tri. Ça va nous permettre de synthétiser les données, de telle manière à pouvoir avoir des éléments qui nous permettent de comprendre en quelques lignes une multitude de données. On va aussi pouvoir faire des calculs grâce aux requêtes. Nous avons ensuite les formulaires. Les formulaires, cette fois-ci, c'est véritablement la logique de l'utilisateur. Autant dans les tables et les requêtes, on était dans la logique de l'informatique. Autant dans les formulaires, nous sommes là pour les utilisateurs. C'est-à-dire que les formulaires n'ont qu'une seule réelle fonction, au fond, c'est de faire en sorte que votre base de données soit intuitive, ergonomique, facile à utiliser pour l'utilisateur. Et mieux vos formulaires seront faits, et plus pour l'utilisateur final, ce sera pratique, ça lui fera gagner du temps. Ainsi, le pont 6 qui dit qu'Access est un logiciel compliqué est partiellement faux. Vous pouvez le constater, pour concevoir une base de données, c'est plutôt complexe. Par contre, si elle est bien faite, pour l'utilisateur, ça doit être extrêmement simple d'utilisation. Ainsi, une base de données Access, bien faite pour un utilisateur, sera intuitive, ergonomique, et donc simple, lui fera gagner du temps. Elle lui évitera aussi de faire un certain nombre de bêtises. Les formulaires sont là pour ça, pour consulter les données, les entrer, les supprimer, bref, interagir avec votre base, mais cette fois-ci du point de vue de l'utilisateur. Et enfin, nous avons les états, qui permettent d'imprimer des données. Ça ressemble finalement beaucoup aux formulaires, mais les formulaires sont à l'écran, les états ont pour but de faire du reporting, et donc d'imprimer des données. La chose la plus difficile, sans doute, dans une base de données, la conçoire. Et malheureusement, ça doit se faire, au début, il est impératif de faire ce travail sur du papier et de ne pas se lancer dans le vide. Recueillir les besoins des utilisateurs est essentiel. Ça demanderait une formation apparente, hier, liée à la conduite de projet. Ce n'est pas vraiment ce qui nous préoccupe ici. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer cette étape. Sinon, vous risquez de faire beaucoup de travail pour rien. Donc, recueillir les besoins, en quelques mots, c'est faire en sorte d'imaginer tout ce que va devoir faire votre base de données, une fois que vous l'auriez créée. Alors, n'hésitez pas à dessiner les formulaires, les états, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'elle va devoir imprimer, qu'est-ce que les utilisateurs vont devoir chercher dessus. Voilà, alors, pas besoin d'être un grand dessinateur, un simple schéma suffira, et surtout, on va marquer de quoi il s'agit. J'ai une librairie, on a besoin de pouvoir gérer les stocks. Ça ne serait pas mal qu'on puisse imprimer un inventaire, par exemple. Un inventaire, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Voilà, c'est la première étape. Pour rassembler le plus d'informations possible. Ensuite, il va falloir lister toutes ces données obtenues. Donc, par exemple, le titre de l'ouvrage, le nom de l'auteur, la quantité en stock, le prix de vente. On va en lister le plus possible. Ensuite, on va essayer d'en tirer les champs. Et pour faire ça, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un champ. Donc, une table, puisqu'on va créer des tables en notre base de données, c'est comme un tableau qui est constitué de colonnes et de lignes. Les colonnes, c'est les champs. Les lignes, c'est les enregistrements. Voilà, par exemple, dans cette table, on a le champ nom. Et puis, on a un enregistrement en particulier, qui est l'enregistrement 4, le numéro qui est le numéro de la ligne, en quelque sorte. Là, on parle d'enregistrement. Il s'agit dans notre exemple de rejeter la nuit. Alors, une fois qu'on a identifié les champs, on va essayer de les regrouper dans ces espèces d'entités qui deviendront notables. Voilà, on en a quelques exemples ici. L'idée, c'est d'éviter le plus possible les doublons, et puis de faire en sorte de ne pas faire une base de données trop complexe. Keep it simple and stupid. Plus vous irez vers la simplicité, plus votre base de données sera utilisée. Faire quelque chose de véritablement extrêmement bien, qui prévoit tous les cas, c'est bien. Le seul problème, c'est que les utilisateurs risquent de passer plus de temps à renseigner votre base de données qu'à l'utiliser. Elle va perdre en ergonomie, elle ne sera plus utilisée. Et par conséquent, ce sera une mauvaise base de données, bien qu'elle ait été rigoureusement bien construite. Alors, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a regroupé nos champs dans ces entités qui deviendront notables, on va essayer d'identifier un champ particulier où tous les enregistrements sont uniques. C'est celui qui deviendra ce qu'on appelle notre clé primaire, qui va être essentiel. Chaque table doit avoir une clé primaire, une seule, qui doit être donc constituée d'un champ. Alors, par exemple, on ne va pas pouvoir prendre le champ de nom d'auteur, parce qu'on pourrait avoir plusieurs homonymes, et donc confondre les enregistrements. Donc la plupart du temps, on va créer un champ qu'on va appeler clé primaire, ou idée nom de la table, dans mon exemple, et on va lui attribuer le type de données numéro automatique. Ce qui fait qu'à chaque fois, on aura un numéro différent, et que donc on pourra identifier notre enregistrement 4, dans l'exemple que nous avons vu avec Roger Zellan. Ce qui fait qu'une base de données relationnelle est dite relationnelle, c'est qu'en fait, elle a plusieurs tables qui sont liées. L'idée est que, par exemple, si j'ai à gérer des contacts dans une entreprise qui est mon client, je peux avoir plusieurs contacts, je peux avoir un contact, comme je peux en avoir 10. Dans une table Excel, je mettrai le nom de l'entreprise, puis contact 1, contact 2, contact 3, je pourrais en prévoir 10. La plupart du temps, ces colonnes ne seraient pas utilisées, puisque je n'aurai qu'un ou deux contacts. Et puis, il y aurait des cas où il n'y aurait plus de 10 contacts, et ça ne marcherait pas. C'est tout l'intérêt du fait de lier nos tables. Alors, les tables, on aurait une table contact et une table entreprise, qui seraient liées par la clé primaire de l'une et une clé secondaire dans l'autre. C'est ce que nous allons voir tout de suite, avec le lien un à plusieurs. Prenons cet exemple. Nous avons un ouvrage, et un ouvrage, on peut considérer qu'il est édité dans une langue et une seule. Par exemple, le français. Mais le français, lui, est une langue dans laquelle peut être écrit de nombreux ouvrages. Dès lors, si nous avons la table ouvrage d'un côté et la table langue de l'autre, nous allons lier l'une et l'autre avec idées langues, qui est la clé primaire de la table langue, et ce même idées langues dans la table ouvrage qu'on nomme une clé secondaire. C'est toujours deux champs rigoureusement identiques qui permettent de lier deux tables. Ici, nous sommes dans le cas d'un lien un à plusieurs. Mais il existe aussi, et même très souvent, des liens dits de plusieurs à plusieurs. Par exemple, un auteur peut écrire plusieurs ouvrages, mais un ouvrage peut être écrit par plusieurs auteurs. Nous sommes donc dans ce cas plusieurs à plusieurs. Or, le modèle relationnel ne gère pas ce type de lien, alors que pour autant, c'est sans doute le lien le plus utilisé de tous. Heureusement, nous avons un moyen de résoudre ce problème. On parle alors de table de jonction. En fait, nous allons créer depuis notre lien plusieurs à plusieurs, deux liens un à plusieurs. L'idée, c'est que nous allons voir une table qui va permettre de joindre les deux tables que nous voulons joindre par un lien plusieurs à plusieurs, comme nous allons le voir dans l'exemple. Voilà. Reprenons notre exemple de l'auteur. Nous avons la table auteur d'un côté, la table ouvrage de l'autre, et au milieu, la table de jonction. On en reprend les clés primaires de chacune des deux tables que nous voulons lier. Il est à noter d'ailleurs que nous sommes dans un cas un peu particulier, où en fait, nous n'avons pas nécessairement besoin de créer une idée auteur-ouvrage, c'est-à-dire une clé primaire spécifique à auteur-ouvrage. Nous pourrions créer pour cette table de jonction, et c'est souhaitable, une clé primaire qui soit basée sur les deux champs qui joignent nos deux tables en lien initial, plusieurs à plusieurs. Cela permet d'éviter des problématiques de doublons par la suite. C'est un peu compliqué. Dans notre exemple, nous aurions par exemple ici, nous voyons le schéma relationnel que nous allons utiliser dans la base que nous allons poser maintenant. C'est loin d'être le meilleur. Cette base est vraiment là pour être avant tout pédagogique. C'est-à-dire simple à utiliser, à mettre en place. Ce n'est pas la base de données professionnelle que l'on mettrait en place dans un tel cas, celle qui nous sera le plus utile pour apprendre. Le schéma relationnel et les liens entre les tables, c'est sans doute la chose la plus compliquée. Elle arrive malheureusement au début, mais pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas tout compris pour l'instant, c'est quelque part un peu normal. Il va vous falloir pratiquer. Puis vous reviendrez sur cette notion de schéma relationnel plus tard, et vous verrez qu'à l'utilisation, vous aurez avancé dans votre compréhension de ce concept et que les choses paraîtront nettement plus simples. Ça y est, vous avez ouvert Access en double-cliquant sur son icône sur le bureau, par exemple, ou en passant par le menu démarrer. et vous vous retrouvez donc devant cette nouvelle interface pour ceux qui connaissent déjà Access dans les versions antérieures. Nous sommes ici sur la version 2007. Et quelque chose de complètement nouveau pour les autres. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé sur Access, le changement d'ergonomie est toujours un peu déstabilisant. Néanmoins, il s'avère que pour les débutants, ils n'ont pas cette difficulté et c'est beaucoup plus simple quand même pour eux que dans l'ancienne ergonomie. Reste que pour ce qui est donc des nouvelles versions d'Access 2007-2010 au moment où cette vidéo est créée. Elles ont quand même l'avantage majeur d'un point de vue informatique d'avoir été entièrement recodées et d'être beaucoup plus aptes à la portabilité, c'est-à-dire au fait de travailler avec d'autres logiciels pour simplifier et surtout beaucoup plus puissantes, notamment sur le nombre d'enregistrements qu'elle est capable de gérer, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup plus d'informations dedans. Sur cette première partie de prise en main, vous avez sur la droite la possibilité d'ouvrir un des derniers fichiers que vous avez utilisé, donc base de données Access sur laquelle vous seriez en train de travailler qui s'afficherait ici sur la droite et si vous n'avez pas travaillé dessus depuis un moment, dans autre vous avez la possibilité d'aller chercher le fichier sur votre ordinateur une clé USB par le biais classique de l'arborescence des dossiers et des fichiers dans l'ordinateur. mais nous, ce qui nous préoccupe c'est donc de créer une nouvelle base de données. Alors Microsoft met à notre disposition classée ici par catégorie un certain nombre de modèles de base de base de base de données donc par exemple si j'avais à créer une base de données ayant pour but de gérer des événements j'ai ici la possibilité d'utiliser un modèle. Je vous déconseille cette option en effet vous risquez de passer plus de temps à reparamétrer quelque chose qui a été déjà prémâché mais qui ne correspondra pas parfaitement à ce que vous voulez qu'à le créer de A à Z de plus en le créant de A à Z vous maîtriserez parfaitement l'ensemble de votre base de données ce qui à mon avis est très largement souhaitable. On va donc partir d'une base de données vide et là contrairement à d'autres logiciels la première des choses qu'on nous demande ici sur la droite c'est de l'enregistrer. Nous avons donc via le petit dossier la possibilité de dire dans quel dossier sur l'ordinateur nous allons ranger ce fichier cette base de données que nous allons créer et ici de lui donner un nom donc le nom par défaut base de données 1 ne nous convient pas je vais par exemple nommer cette base de données formation alors l'extension par défaut d'accès c'est désormais A C C D B Nous verrons plus tard nous avons la possibilité d'enregistrer notre base de données de diverses manières de telles manières qu'elles puissent être compatibles avec d'anciennes versions d'accès par exemple dans un premier temps nous avons travaillé sur ce fichier par défaut qui est donc en gros le type de fichier des bases de données simples et classiques à partir d'Excel 2007 voilà je lui ai donné son nom je lui ai dit où je voulais le ranger dans cet exemple dans mes documents je vais donc cliquer sur créer pour créer ma base de données donc là dans mon exemple il y avait déjà une base de données qui portait ce nom je vais la remplacer voilà nous avons terminé avec la prise en main d'accès la suite va donc constituer dans la création de notre base de données par faire la chose la plus fondamentale d'une base ce dans quoi tout est rangé les tables et vous remarquerez d'ailleurs que accès nous a amené directement sur cette possibilité qui est de créer une table dans le prochain chapitre donc c'est parti